... ... Allez, ils sont partis pour une épreuve hors Paris, Mutuelle, Longines, Equestrian Challenge, Cavalier de CSO, Coralie Paco monte le leader, elle s'est donc tout naturellement installée rapidement aux commandes devant Félicie Bertrand avec la top verte qui vient deuxième, et puis à l'accord de Jeanne Sagran qui se rapproche, top rose complètement à l'extérieur, galope Pénélope Le Prévost qui est en selle ici avec une top jaune, et vient avec Eden Le Prévost, top orange qui vient à son extérieur, pour l'instant on retrouve Edouard Lévy avec la top marine qui est en avant-dernière position, alors que Duarte Romero est pour le moment en dernière position, alors que le petit peloton est déjà dans le dernier tournant avec Coralie Paco qui est en tête. Par Eden Le Prévost en orange qui vient maintenant à l'extérieur, il y a également tout près Jeanne Sagran-Rose qui vient à côté corde et vient maintenant à la hauteur, de Camille Condé, Ferreira, top bleu ciel qui vient alors qu'à distance se retrouve Edouard Lévy, encore plus nettement en retrait, il y a Duarte et Romero alors que les concurrents sont maintenant dans la dernière ligne droite, et c'est Félicie Bertrand qui à 300 mètres du but a pris davantage et tente de se relancer, mais à l'extérieur Eden Le Prévost qui monte un excellent cheval, l'anneau d'or qui se rapproche maintenant à l'extérieur et va tenter de venir chercher Félicie Bertrand, Félicie Bertrand qui repart depuis elle maintenant et qui compte maintenant de longue avance sur Eden Le Prévost, qui va semble-t-il devoir sauvegarder la deuxième place, Félicie Bertrand qui va s'imposer nettement, deuxième place pour Eden Le Prévost, la troisième place à Camille Condé, Ferreira. Magnifique victoire de Félicie Bertrand qui a monté son cheval à trois quarts du leader, qui a attaqué la première et qui gagne très facilement cette course, Eden a super bien monté également pour prendre la deuxième place, voilà, des championnes, les femmes en force Stéphane ? Oui, elles étaient déjà en grand nombre dans cette compétition, mais c'est vrai qu'elles ont dominé assez nettement, et notamment Félicie qui montait dans cette compétition un certain Amirvan, alors c'est pas n'importe qui Amirvan, c'est un très bon cheval qui est entraîné par Stéphane Vattel, c'est un cheval qui se retrouve souvent top-white dans les quintets, et les entraîneurs ont joué le jeu parce qu'à l'extérieur il y a Anodore qui est un gagnant de groupe, c'était l'un des meilleurs deux ans français pour Freddy Head, associé à Eden Le Prévost, En revanche, Pénélope a été battue assez vite, elle va faire venir un retrait, mais c'est vrai qu'on a vu une très nette domination de Félicie Bertrand qui fait donc équipe avec Théo Bachelot, qui lui va sauter des barres donc ce soir, pour l'instant les plus gros points ont été marqués par cette équipe-là, Félicie Bertrand, Théo Bachelot, avec Amirvan pour Stéphane Vattel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada